Le deuxième festival Vintage Expo a lieu à Saint-Malo du 15 au 18 septembre. Bienvenue Philippe Collat dans le 11-12. Bonjour. Vous êtes le directeur artistique de l'événement, fondateur qui se déroulera au Quai Saint-Malo notamment. On va le voir. Tout d'abord, quel en est l'esprit ? Eh bien cette année, pour cette deuxième édition, nous attendions depuis trois ans, après cette première qui était en 2019, on a souhaité transformer ce qui était un salon commercial au départ, avec des animations musicales, en un festival, cette fois-ci qui est plus tourné, un festival artistique, culturel, sur l'esprit des années 20 aux années 80. Donc là, on arrive avec une nouvelle formule festival. Comme vous le disiez, ce ne sera pas seulement au Quai Saint-Malo, mais on aura aussi une soirée en partenariat avec le Ciné Vauban. Donc ça, c'est le jeudi 15. Et puis, on a rajouté des spectacles, cabarets, à des folles un petit peu, du jazz, des beaux concerts avec des têtes d'affiches. Voilà. Et puis, donc là, on a un chouette programme à vous proposer. Alors, on va y revenir bien entendu au cours de l'émission. C'est avec la Pirate Family que vous organisez l'ensemble ? Tout à fait. En fait, c'est donc une structure associative qui porte désormais le projet du Vintage Expo Festival, qui est donc l'association La Pirate Family, dont je suis directeur artistique et chef de projet. L'avantage de cette formule associative, c'est que dans le cadre d'un festival, nous souhaitions, pour cette deuxième édition, pouvoir développer les animations en dehors du Quai Saint-Malo et notamment sur le domaine public, puisque nous avons proposé à la ville de Saint-Malo de faire, par exemple, des reconstitutions de camps militaires de la Seconde Guerre mondiale dans le Jardin des Douves, une exposition de véhicules militaires de la Seconde Guerre mondiale aussi autour de l'Office du Tourisme, ou bien encore des concerts gratuits un peu guinguette, Edith Piaf, etc. D'accord. Alors, on va effectivement passer en revue les différents éléments que vous avez grainés à l'instant, Philippe Collat. Alors, un marché vintage, qu'est-ce qu'on peut y trouver, en fait ? Et combien il y aura d'exposants ? Une cinquantaine d'exposants cette année, donc aussi bien du mobilier d'époque, des vêtements d'époque ou bien des vêtements plus récents inspirés d'une époque, des bijoux, des créations, de la décoration, du mobilier, des véhicules, et puis des métiers autour de l'esthétisme, puisqu'on aura aussi maquilleuse, coiffeuse, barbier, tatoueur, et puis un studio photo avec une des plus grandes photographes pin-up de France, voilà. Ok. Alors, animation, effectivement, parce qu'il y a effectivement les différents exposants, comme vous l'avez énoncé, et pour faire vivre tout ça, ça va bouger ? Il y aura des temps forts comme ça ? Ah oui, il y aura beaucoup de temps forts. Alors, donc le jeudi 15, on démarre, comme je le disais, au Ciné Vauban, avec une soirée cinéma et concert. Ce sera quel film ? Alors, le premier film projeté sera Grise, donc film le culte, donc un hommage à Olivia Newton-John qui nous a quittés récemment, et le deuxième sera Easy Rider, donc un road movie aux Etats-Unis, voilà. Et donc tout ça sera entrecoupé de concerts de rockabilly, donc un rock des années 50 avec le groupe local The Fabulous Trio, qui est donc les concerts au Lyon, au Chill, qui est le nouveau restaurant, qui vient d'ouvrir dans le même local, même bâtiment que le cinéma. D'accord. Et puis, le cabaret, alors c'est un univers particulier, le cabaret ? Oui, c'est un univers particulier que j'apprécie beaucoup, donc c'était une discussion que j'avais eue avec Miss Pin-Up France 2019, qui était la marraine de notre première édition. Ce sont les Pin-Up d'Alsace, qui vont donc traverser la France pour venir faire leur première édition. L'Est en Ouest. Voilà, exactement. Et donc là, on navigue, encore une fois, dans les années folles, donc un cabaret mêlé avec humour, un côté un peu coquin, sans extravagance de trop, mais à ce niveau-là, mais avec de la danse, du chant, de la musique, voilà. Un très beau, très beau spectacle qui se prépare là-hône, donc le vendredi 16 septembre à 21h, au Quai Saint-Malo, dans le Hall 3, qui sera accessible par l'extérieur. C'est tout à fait précis. Alors, il y aura des nouveautés aussi, Philippe Collat, cette année, donc lors du deuxième festival Vintage Expo à Quai Saint-Malo, du 15 au 18 septembre, avec les soirées Vintage Expo. Alors oui, on a déjà parlé des deux premières qui sont celles, soirées cinéma et concerts, et puis le cabaret burlesque, mais on a... Il en reste. Il en reste une. Et pas des moines, puisqu'on invite la reine suédoise du jazz swing, qui est donc Gunil Carling, et sa famille, la Carling Family, en fait. Ce sont des artistes pour lesquels j'ai eu un énorme coup de cœur il y a un an, et avec qui j'ai pu négocier qu'entre une date aux Etats-Unis et une date à Genève le lendemain, ils fassent un stop à Saint-Malo, quelques heures, puisqu'ils sont à peine arrivés, qu'ils jouent, et ils repartent aussitôt. Je suis allé les voir dans un festival de jazz en Sud-Bretagne cet été, au mois de juillet, et c'était fantastique. C'est une multi-instrumentiste de talent, avec une présence scénique incroyable, une famille de musiciens, tous nés avec un instrument avant dans les mains, et un show très drôle et très dynamique. C'est une sacrée organisation, Fipola, ce festival. Est-ce que c'est un festival ? Et ça, vous y tenez d'ailleurs, à l'appellation. Oui, parce que je suis moi-même un festivalier assidu, dans tout style de musique, aussi bien le jazz que le rock, que le reggae, etc. J'aime beaucoup l'esprit des festivals, et de voir des milliers de personnes se réunir autour d'une passion d'artistes en commun, et de vibrer à l'unisson, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, et qui me plaît énormément. Donc là, oui, on avait l'intention de le développer dans une première tranche, on va dire, cette année, qu'est Saint-Malo au Ciné Vauban, et puis, on ne désespère pas de pouvoir trouver des solutions avec la ville de Saint-Malo pour développer ça sur l'extérieur, peut-être pour une prochaine édition. Justement, en termes de fréquentation, l'édition 2019, c'était combien de visiteurs ? 9200 visiteurs à la première édition, donc sur deux jours. Là, c'est sur quatre jours, si on prend le cinéma, le canard à Buresque, en soirée, et les deux grosses journées le lendemain. Alors, j'ai toujours beaucoup de mal à faire des prévisions, je suis plutôt du genre à compter une fois que c'est fait. Si on a autant de gens et de visiteurs qu'à la première édition, nous serons ravis. Si on en a un peu moins, on sera ravis quand même. Si on en a plus, il faudrait peut-être là, par contre, qu'on prenne des dispositions, puisque le quai Saint-Malo n'est pas extensible, et on a un peu prévenu les gens déjà que, voilà, s'ils devaient d'aventure avoir plus de monde qu'à la première édition, on serait peut-être contraints, effectivement, de bloquer les entrées à un moment. Mais vous visez le qualitatif aussi ? Parce que j'ai parlé de chiffres de fréquentation. Surtout, c'est-à-dire que je suis prêt à concevoir d'avoir moins de monde à l'événement, et d'ailleurs, dans une question de confort pour les visiteurs, accepter plus de monde qu'on a eu la première édition, ce serait presque une erreur. La casquette Vintage Expo que vous arborez, à l'heure de cet entretien, ou encore la doudoune à manche courte, on pourra l'acheter ? On pourrait se la procurer ? Alors, pas la petite doudoune, c'est une collector, mais pourquoi pas, on peut y réfléchir. On a de la demande, en fait, mais par expérience, j'ai souvent vu que les gens étaient demandeurs de ce qu'on appelle de merchandising, mais qu'une fois qu'on les avait faits, ils n'étaient pas toujours au rendez-vous. Donc, on va peut-être faire des précommandes sur place pour des casquettes qui seront livrées à l'événement en fonction des quantités commandées. On va parler de la tarification, et comment est-ce qu'on réserve ? Parce que je crois que c'est fortement recommandé. C'est fortement recommandé pour les raisons que je vous ai expliquées à l'instant, c'est-à-dire que, par exemple, le cinéma dispose de 400 places, on ne va pas pouvoir en accepter 401. Donc, si on a 400 places de réservées et que vous venez au dernier moment et qu'il n'y a plus de place, on vous dira que ce n'est pas possible et vous ne serez pas content parce que vous nous direz oui, oui. Donc, on conseille aux gens de le faire, ce n'est pas une obligation, mais c'est fortement conseillé. Il y aura possibilité, sur tous les événements, d'acheter des billets à l'entrée, sur place, dans la limite des disponibilités. Bien sûr. C'est le message qu'on veut faire passer. Et donc, au niveau des tarifs, si on commence par la soirée cinéma, on est à 13 euros, ce qui inclut les deux séances. Le Cinévauban fait un tarif sur les projections et ça inclut également le concert, première partie et deuxième partie. Le lendemain, le spectacle, Cabaret Burlesque et la soirée de Gun Hill Carling. Donc, les soirées sont à 20 euros par personne. Et pour les journées du samedi et du dimanche, entre 10 heures et 19 heures, on propose un tarif à 10 euros par personne pour les adultes et à 5 euros pour les enfants de moins de 12 ans. Sachant qu'on a prévu cette année, pour les enfants, de proposer des animations propres à leur âge. Donc, on a, par exemple, réservé les chevaux de la mer, une calèche qui sera à disposition des enfants, en priorité muni d'un billet, bien sûr, et éventuellement leurs parents s'ils sont sages. D'accord. Billetterie en ligne sur le site du festival ? Tout à fait. Donc, billetterie en ligne sur le site vintage-expo.com dans l'onglet billetterie. Tout y est expliqué. Il y a un pass qui est disponible aussi qui permet d'avoir une petite réduction. C'est-à-dire que vous pouvez profiter de tous les spectacles du vendredi au dimanche avec une petite économie. Alors, vintage, Philippe Collat, c'est lié donc à une époque, vous l'avez dit, en fait, le 75e anniversaire de la libération de Saint-Malo. Vous avez parlé de Jeep tout à l'heure dans le Jardin des Douves. Oui. Il y a cette idée aussi de libération, quelque part, après une oppression, après une occupation. On a eu deux années un peu particulières, là, 2020-2021. Ah oui, un peu particulière. Vous attendez le public qui va certainement être au rendez-vous. Oui. On attend le public au rendez-vous, bien sûr. Vous comprenez le sens de ma question. C'est de la joie, en fait. C'est une envie de se retrouver. Là, clairement, on lit régulièrement des gens qui se réjouissent de revenir à Vintage Expo pour cette deuxième édition puisqu'ils ont adoré la première et qu'on met les bouchées doubles pour la deuxième. J'ai toujours dit ça, en fait, Saint-Malo est un terrain de jeu formidable pour des gens qui veulent organiser des beaux événements sympas entre les visiteurs. Donc oui, on se réjouit. Il y a de la joie. Alors, le rapport à l'après-guerre, oui et non. Oui, parce qu'effectivement... En partie. Oui, en partie, parce que ça fait partie de l'histoire et qui est abordée. On aura d'ailleurs nos amis de l'association Mémoire Côte d'Embreau 39-45 qui seront là sur le stand d'honneur à l'entrée du festival. Mais on va aussi jusqu'aux années 20, avant ça. Donc après la première guerre. Après la première guerre. On est toujours après une guerre, si on regarde bien. Voilà. Mais il y avait aussi l'emploi, il y avait aussi la démographie qui a évolué à ce moment-là. Il y a beaucoup de choses a évolué, oui. Ça s'inscrit dans un contexte bien particulier, en fait. C'est-à-dire que, on trouve que... Enfin, personnellement, moi, je trouve que la société et le monde dans lequel on vit tournent un petit peu de manière bizarre. que les problèmes à grande échelle se multiplient, qu'on vit dans une ambiance anxiogène. Alors, on vient de passer la crise du Covid. Maintenant, c'est la guerre en Ukraine. On enchaîne avec l'énergie, l'emploi. L'inflation. L'inflation, voilà. Donc, on est quand même mis sous pression assez régulièrement. Alors, je profite de cette occasion pour dire à tout le monde d'éteindre sa télévision. Voilà. Vous verrez que ça ira vachement mieux après. Mais, effectivement, transmettre de la joie, c'est ce qui me motive, moi. L'événementiel, c'est justement le partage, les rencontres, les bons moments. Alors, c'est éphémère, bien sûr. Si j'avais la possibilité de faire de la vie un festival, je ne vous cache pas que ce serait le plus beau projet de ma vie. Mais, en tout cas, là, on se concentre sur un week-end, sur quatre jours, déjà, avec Vintage Expo et puis avec l'association La Pirate Family. On propose aussi toute l'année d'autres choses. Oui, Pirate Family, donc Family, vous êtes plusieurs, en fait. Oui. Il y a du bénévolat aussi pour le festival ? En amont, pendant ? Alors, oui, tout à fait. Alors, en amont, je vous avouerai avec des prestataires qui, eux, sont des professionnels qui m'entourent depuis de nombreuses années, aussi bien pour le son, la lumière, la décoration, la sécurité, la régie, bar, etc. Rien n'est laissé au hasard, en fait. Ça demande une expertise. C'est le rôle de l'organisateur et du chef d'orchestre, en fait, de penser à tout en amont et de faire en certes que le jour J, tout soit sur les rails. D'ailleurs, généralement, sur ces gros événements-là, je suis prêt cinq jours avant. Et cinq jours avant, je me détends. Voilà. Et puis, donc, là, on a beaucoup de bénévoles. On travaille avec les BTS Tourisme du lycée La Providence, dont la mission sera l'accueil du public et des exposants, l'encadrement également de tout ce petit monde. Donc, ce sont des jeunes qui ont une vingtaine d'années, qui sont en spécialisation tourisme, accueil, etc. Et à qui on donne la possibilité, via notre événement, de venir sur le terrain. Et je ne vous cache pas qu'en fait, derrière tout ça, en fait, c'est une secrète envie de transmettre cette passion que j'ai pour l'organisation d'événements en espérant qu'un jour, si ça pouvait déclencher qu'une seule passion, ce serait déjà un pari gagné. Voilà. Alors, c'est vrai que vous n'êtes pas à votre coup d'essai en termes événements de Philippe Collat puisqu'il y a eu aussi un rassemblement de vannes. Oui. Il n'y a pas si longtemps quand on regarde bien dans l'agenda. C'était du 17 au 19 juin dernier à Saint-Malo. Et ça a bien marché. Ah oui, ça a très bien fonctionné. Alors là, pour le coup, ça a été organisé avec seulement un créneau de trois mois. Et on a accueilli 3000 visiteurs sur deux jours, 150 véhicules venant de quatre pays. Et puis des partenaires qui étaient ravis de cette nouveauté. Donc, on est déjà en train de travailler sur la deuxième édition avec eux. Et donc, on a déjà les dates qui sont les 3 et 4 juin 2023, Camping de la Cité d'Alète à Saint-Malo. Alors, d'où vient toute cette énergie ? Vous êtes né dans la musique, vous avez été animateur, aussi DJ, dans les campings ? Tout ça est un peu vrai. Il y a toujours cette flamme ? Je sais exactement à quel moment c'est arrivé. J'étais enfant, j'allais à un train Muros un soir avec ma maman et on est rentré par la porte Saint-Vincent. Et j'ai cette image très claire dans ma tête où j'ai été ébloui par les flammes d'un cracheur de feu, où j'ai vu des musiciens dans la rue se donner à cœur joie de faire chanter les gens, où j'ai vu des gens s'amuser en fait, des échassiers dans le fond, il y avait Dimitri et son ours encore à l'époque, etc. Alors, ça, ça a été un déclencheur chez moi, ça m'a sorti de mon quotidien d'enfant dans son foyer. Et du coup, j'ai eu une espèce de flash en me disant mais waouh, ça peut être ça la vie aussi. Et de voir les gens avec le sourire et tout ça, j'en ai un souvenir marqué et effectivement, j'ai grandi dans un terrain de camping. Et du coup, mes parents en tenaient un et du coup, j'ai fait l'animateur en mettant de la musique depuis ma chaîne IFI sur la table de ping-pong à l'époque pour faire danser les ados. Et je suis devenu DJ à 18 ans. Et ça a été mon boulot pendant 10 ans de faire danser les gens dans les clubs, bars, etc. sur la côte et en France. et j'ai toujours eu cette passion de faire passer un bon moment aux gens en fait quoi. C'est de partager. Voilà. C'est mon lettre-motiv. Eh bien écoutez, on pourra le vérifier. Donc le deuxième festival Vintage Expo à Saint-Malo du 15 au 18 septembre. Philippe Collat, je rappelle que vous êtes le fondateur et l'organisateur avec toute cette tribu qui est la Pirate Family également. C'est ça. Eh bien on vous souhaite une bonne fin de préparatif. Merci beaucoup. Et un bon festival. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.